Ce premier exercice est un exercice de nomenclature. Cette première molécule est un alcane qui n'a donc pas de groupe caractéristique. La chaîne la plus longue possède 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, donc un butane, et il y a un groupe CH3, donc un groupe méthyl, qui est greffé sur le carbone numéro 2 de la chaîne principale. C'est donc un 2-méthyl-butane. Dans la deuxième molécule, on reconnaît ici le groupe carboxyles de la fonction acide carboxylique. Il y a 3 carbones dans la chaîne principale sur laquelle est greffé un groupe méthyl en position 2 sur la chaîne principale, qui est numéroté à partir du carbone fonctionnel, et donc ici un acide 2-méthyl-propanoïque. Dans la molécule suivante, on reconnaît ici le groupe estère de la fonction du même nom. Le nom se décompose en deux. La première partie désigne la chaîne carbonée du côté de la CW liaison O de l'estère, et l'autre partie du nom de l'estère désigne la chaîne carbonée du côté de la C simple liaison O de l'estère. Ici, donc, 3 atomes de carbone dans cette chaîne carbonée, donc un propanoate, et ici deux carbones d'éthyl. Donc propanoate d'éthyl. On reconnaît ici le groupe carbonyl. Le carbone fonctionnel est lié à deux carbones. La fonction correspondante est donc la fonction cétone. On numérote la chaîne principale, de manière à ce que l'indice du carbone fonctionnel soit le plus petit, donc 1, 2, 3, 4, et sur le carbone numéro 3 est greffé un groupe méthyl, donc un 3-méthyl-butane de Hone. Dans la molécule suivante, on retrouve ici un groupe hydroxyle de la fonction alcool. On numérote la chaîne ainsi, 1, 2, 3, 4, et le groupe hydroxyle et le groupe méthyl sont tous les deux sur le carbone numéro 2, donc ce sera un 2-méthyl-butane de Hone. Dans la molécule suivante, on reconnaît ici un groupe carbonyl, mais cette fois-ci, le carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul atome de carbone. C'est donc la fonction algéhyde. On numérote la chaîne principale à partir du carbone fonctionnel, donc 1, 2, 3, 4, et on voit qu'il y a un groupe méthyl sur le carbone numéro 3, donc ce sera un 3-méthyl-butane. Dans la molécule suivante, on retrouve un groupe amide, de la fonction du même nom. On numérote à partir du carbone fonctionnel, 1, 2, 3, 3 carbones, et il y a un groupe méthyl sur le carbone numéro 2, donc ce sera un 2-méthyl-propanamide. Ici, on reconnaît le groupe NH2, le groupe amino, de la fonction amine. On numérote la chaîne principale, de manière à ce que le groupe fonctionnel, ici, amino, ait l'indice le plus petit possible, donc 1, 2, 3, 4, 5. Le groupe amino est sur le carbone numéro 2, et il y a deux groupes méthyls, l'un sur le carbone numéro 2, et l'autre sur le carbone numéro 4. Donc ce sera un 2-4-diméthyl-pantane-2-amine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour comprendre la différence entre OH libre et OH lié, concernant les absorptions, il faut revenir sur l'établissement d'une liaison hydrogène entre deux molécules. Cette liaison hydrogène ne peut se produire qu'en phase condensée, c'est-à-dire lorsque les molécules sont à l'état solide ou liquide, prenons l'exemple de l'eau, et pour comprendre qu'il peut s'établir entre deux molécules d'eau des liaisons hydrogènes, il faut s'intéresser aux électronégativités de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène étant beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, l'oxygène a tendance à attirer davantage à lui les électrons de la liaison, si bien qu'il apparaît au niveau de l'oxygène une charge partielle négative, notée delta- et le déficit d'électrons entraînés fait apparaître au niveau de l'hydrogène une charge partielle notée delta+. Et l'hydrogène, qui présente une charge partielle delta+, pourra fortement interagir avec les doublés non liants d'un atome d'oxygène ou bien d'un atome d'azote ou de fluor. Et cette interaction est ce que l'on appelle une liaison hydrogène, qui est donc possible avec un atome d'azote ou de fluor à la place de l'atome d'oxygène. Et c'est ce que l'on appelle une liaison OH liée, c'est-à-dire une liaison dans une molécule qui est liée à une autre par liaison hydrogène. Et c'est là la différence entre la phase condensée et l'état gazeux. En phase condensée, une liaison OH se traduira par une absorption entre 3200 et 3400 cm-1 et en bande large. Alors qu'en phase vapeur, c'est-à-dire que la liaison OH est dite libre, l'absorption se produira beaucoup plus loin sur le spectre, vers 3600 cm-1, et l'absorption sera cette fois-ci fine. Nous allons voir maintenant s'il est possible qu'il s'établisse des liaisons hydrogènes entre les différentes molécules que nous avons vues juste avant. Pour cela, il faut représenter ces molécules en double et voir s'il est possible, comme dans le cas de l'eau, d'établir des liaisons hydrogènes entre chacune des deux molécules. Et nous voyons tout de suite que dans le cas de la butanone, il n'y a aucun hydrogène lié à un atome d'oxygène. Il n'est donc pas possible, dans le cas de la butanone, que s'établissent entre ces molécules de liaison hydrogène. Par contre, dans le cas de l'acide butanoïque, nous avons un hydrogène qui est lié à un atome d'oxygène, donc un atome d'hydrogène qui présente une charge partielle delta+, qui pourra donc fortement interagir avec le doublé non liant d'un atome d'oxygène d'une autre molécule d'acide butanoïque. Dans le cas de l'éthanol, un atome hydrogène d'une molécule d'éthanol présentera là aussi une charge partielle delta+, qui pourra fortement interagir avec le doublé non liant d'une autre molécule d'éthanol. Pour identifier les spectres, on va commencer par rechercher les spectres dans lesquels se trouve une absorption très caractéristique, celle due à la C double liaison O, qui absorbe autour de 1650-1750 cm-1 de manière fine et forte. On voit tout de suite ce pic d'absorption dans le spectre numéro 1 et dans le spectre numéro 2. Par contre, les spectres 3 et 4 ne présentent aucune absorption dans ce domaine de nombreux tons. des spectres 1 et 2 appartiennent donc aux molécules qui possèdent cette C double liaison O, à savoir l'acide butanoïque et la butanoïque. Pour pouvoir distinguer et identifier les deux spectres, il faut regarder d'autres absorptions caractéristiques. Et pour l'acide butanoïque, nous devons retrouver l'absorption due à la liaison OH. Il y a donc deux possibilités, soit la liaison OH est libre, soit liée. Et nous voyons dans le spectre 2 qu'il y a une absorption large correspondant à la liaison OH liée. Et qu'il n'y a aucune absorption au-delà de 3000 pour le spectre numéro 1. Le spectre numéro 2 est donc celui de l'acide butanoïque en phase condensée. Et le spectre 1 est celui de la butanone. Une petite remarque, que cette absorption dans le spectre 1, que nous retrouvons également ici à droite de l'absorption OH, est due à l'absorption des liaisons carbone-tétrahydriques vers les atomes d'hydrogène autour de 2700-3100 cm-1. Identifions maintenant les spectres 3 et 4. nous voyons qu'il y a une bande large au-delà de 3000 cm-1 qui correspond à la liaison OH liée. Alors que dans le spectre numéro 4, il y a effectivement une absorption aussi au-delà de 3000, mais en bande fine, ce qui correspond à la liaison OH libre. Le spectre 3 correspond donc à l'éthanol en phase condensée et le spectre 4 a de l'éthanol en phase gazeuse. L'objectif de l'exercice est d'associer chacun des deux spectres à la molécule correspondante parmi l'éthanoate de méthyl et le méthanoate d'éthyl. On écrit dans un premier temps les formules semi-développées des deux molécules. Les deux molécules comportent un groupe estère. L'éthanoate de méthyl s'écrit ainsi éthanoate car deux carbones dans la chaîne carbonée du côté de la C double liaison O du groupe estère et méthyl, c'est-à-dire un carbone du côté de la C simple liaison O du groupe estère. Pour le méthanoate d'éthyl met un carbone du côté de la C double liaison O ce carbone est en fait le carbone fonctionnel du groupe estère. éthyl, c'est-à-dire deux carbones dans la chaîne carbonée du côté de la C simple liaison O du groupe estère. On rappelle les règles concernant la composition du spectre RMN d'une molécule. Le spectre contient autant de massifs qu'il y a de groupes de protons équivalents dans la molécule et la multiplicité de chaque massif est donnée par N plus 1 ou N et le nombre de protons portés par les carbones juste voisins. On regarde le nombre de groupes de protons équivalents dans la molécule d'éthanoate de méthyl. Les trois hydrogènes sont équivalents entre eux et ces trois autres également. Il y aura donc deux massifs dans cette molécule. On en déduit maintenant la multiplicité d'après la règle N plus 1. Ces trois hydrogènes n'ont aucun hydrogène porté par le carbone juste voisin. la multiplicité sera donc 0 plus 1 égale 1 c'est-à-dire un massif sous forme d'un singulier. Même chose pour l'autre groupe de protons équivalents qui n'a aucun hydrogène porté par un carbone voisin. Donc une multiplicité de 1 c'est-à-dire un singulier également pour ce massif. Pour la molécule de méthanoate d'éthyl il y a un premier groupe de protons équivalents, un deuxième groupe de protons équivalents et un troisième groupe de protons équivalents c'est-à-dire trois massifs dans la molécule. La règle de multiplicité pour cet hydrogène nous donne un singulier. Effectivement, cet hydrogène n'a aucun hydrogène porté par un carbone voisin. La multiplicité de ces deux hydrogènes est égale à 3 plus 1, 3 parce que 3 hydrogènes portés par un carbone voisin. Et donc un massif pour ces deux hydrogènes qui sera un quadruplet. Et pour ces trois hydrogènes la multiplicité sera de 2 plus 1 parce que deux hydrogènes portés par un carbone juste voisin et donc trois hydrogènes qui seront représentés par un massif en triplé. Et donc on peut associer l'éthanoate de méthyl au spectre numéro 2 et le méthanoate d'éthyl au spectre numéro 1. On souhaite vérifier ici que la courbe d'intégration qui est ici est cohérente avec le choix des associations que nous avons fait précédemment. On rappelle que la hauteur des marches qui apparaît sur la courbe d'intégration au niveau de chaque massif est proportionnelle au nombre d'atomes d'hydrogène correspondant au massif. On fait donc apparaître dans un premier temps les différentes marches qui ont lieu au niveau de chaque massif et on compare la hauteur de ces marches entre elles. Et on remarque que la marche du quadruplet est égale à deux fois celle du singulier et celle du triplet est égale à trois fois celle du singulier. C'est donc qu'il y a deux fois plus hydrogène dans ce massif que dans celui-ci et ici, trois fois plus hydrogène que dans le massif du singulier et donc on retrouve l'association que nous avions faite précédemment le singulier qui correspond à l'hydrogène le quadruplet qui correspond à ces deux hydrogènes et le triplet qui correspond à ces trois atomes d'hydrogène. On va confirmer notre choix à l'aide de cette fois-ci des déplacements chimiques qui figurent ici. L'hydrogène qui forme le singulier est lié à un carbone qui forme une liaison double avec un atome d'oxygène ce que nous retrouvons ici et donc un déplacement chimique qui doit être compris entre 8 et 9 ce que nous retrouvons effectivement ici. Les deux atomes d'hydrogène sont liés à un carbone qui est lié à un atome d'oxygène situation que nous retrouvons ici et donc un déplacement attendu entre 4 et 5 ppm c'est effectivement ce que nous avons ici. et enfin trois hydrogènes qui sont liés à un carbone qui est lui-même lié à un carbone situation que nous retrouvons ici c'est-à-dire qui correspond à un déplacement chimique autour de 1 ce que nous avons effectivement là aussi. Passons maintenant à l'étanoie de méthyl et faisons apparaître les marches qui interviennent au niveau de chaque massif sur la courbe d'intégration. Mais là nous remarquons que les deux hauteurs sont identiques il n'est donc pas possible à ce stade d'identifier chaque massif avec le groupe de protons équivalents. Il est nécessaire d'utiliser la table de déplacement chimique pour réaliser cette identification. les trois hydrogènes portés par le carbone correspondent à ces hydrogènes effectivement le carbone qui est lié au carbone qui porte nos trois hydrogènes est lié à l'oxygène par une liaison double ce qui est le cas ici et ce qui correspond à un déplacement chimique entre 2 et 2,5 ce qui correspond à ce singulier et ces trois hydrogènes sont liés à un carbone qui est lui-même lié à un atome d'oxygène ce qui correspond à cette situation et donc à un déplacement chimique compris entre 3,5 et 4,5 ce qui est effectivement le cas ici pour ce singulier. On s'intéresse dans cet exercice à la stéréochimie de l'ibuprofène dont on a ici la formule semi-développée. La formule topologique de l'ibuprofène est la suivante on rappelle qu'en écriture topologique une ligne brisée symbolise une chaîne carbonée chaque point de brisure coïncidant avec un atome de carbone. Le cycle caractéristique qui apparaît ici est appelé cycle benzénique en référence à la molécule de benzène C6H6. Pour savoir si la molécule d'ibuprofène est chirale regardons si elle possède des carbones asymétriques. Un carbone asymétrique est un carbone qui est lié à 4 atomes groupements d'atomes tous différents. Le seul carbone qui soit asymétrique dans cette molécule est celui-ci. Effectivement ce carbone est lié à un groupe CH3 un groupe COH un atome d'hydrogène et à tout ce groupement d'atomes que nous notons grand R. Ce carbone est donc lié à 4 atomes groupements d'atomes tous différents. Il est donc asymétrique ce que l'on indique par un astérisque. La molécule d'ibuprofène possède un seul carbone asymétrique elle est donc forcément chirale. Rappelons qu'une molécule qui possède plusieurs carbones asymétriques n'est pas forcément chirale. si la molécule est chirale c'est qu'elle existe sous deux formes différentes et qui sont images l'une de l'autre dans un miroir qu'on appelle des énantiomères. On va représenter les deux énantiomères de l'ibuprofène en convention de crame en centrant la représentation sur le carbone asymétrique. Voilà le premier énantiomère. Pour obtenir le deuxième énantiomère il suffit de reproduire la même représentation en maintenant deux groupements ou atomes dans la même position ici d'hydrogène et CH3 et de permuter les deux autres. Voilà donc le deuxième énantiomère de l'ibuprofène. Effectivement la seule manière de passer de l'une à l'autre est de casser des liaisons. Pour bien voir la relation d'énantiomérie qui n'est pas visible au premier coup d'œil nous allons obtenir une autre conformation de ce deuxième énantiomère c'est-à-dire que nous allons faire tourner cette molécule autour d'une liaison simple ici la liaison carbone-hydrogène et en faisant tourner ainsi cet énantiomère nous obtenons cette autre conformation qui est exactement la même molécule et là nous voyons que cette molécule et le premier énantiomère sont images l'une de l'autre dans un miroir. On retrouve là la relation d'énantiomérie. et enfin pour obtenir une autre conformation de cet énantiomère il suffit là aussi de faire tourner la molécule autour d'une liaison simple par exemple carbone-hydrogène et nous obtenons alors une autre conformation. Remarquons que la relation de conformation n'inverse aucun carbone asymétrique alors que la relation d'énantiomérie inverse tous les carbones asymétriques. Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques c'est à dire même densité même solubilité même température de changement d'état par contre deux énantiomères n'auront pas les mêmes propriétés biologiques c'est à dire que deux énantiomères ne réagiront pas de la même manière face aux molécules du vivant qui sont en général des molécules chirales et qui donc font la différence entre les deux énantiomères un petit peu à la manière de la reconnaissance entre une clé et une serrure. Lorsque l'on fait une synthèse non sélective de l'ibuprofène on obtient un mélange des deux énantiomères à part égale ce que l'on appelle un racémique et si l'on veut favoriser la synthèse d'un seul énantiomère et bien il faut que au cours de cette synthèse un des réactifs qui va intervenir soit chiral de manière à faire la distinction entre l'une ou l'autre des structures que l'on souhaite obtenir. Pour connaître la composition du spectre RMN-libuprofène on rappelle les règles à savoir qu'il y a autant de massifs que de groupes de protons équivalents et la multiplicité de chaque massif est n plus 1 où n est le nombre de protons portés par les carbones juste voisins et on rappelle que les protons portés par des atomes d'oxygène ou d'azote donnent des singuliers. On a ici déjà un premier groupe de protons équivalents un deuxième un troisième un quatrième un cinquième un sixième un septième un huitième la molécule a donc 8 groupes de protons équivalents le spectre aura donc 8 massifs. On s'intéresse maintenant à la multiplicité de chacun des massifs ces hydrogènes ont un hydrogène voisin qui est ici et donc la multiplicité de ce massif sera donc un doublé. Cet hydrogène a 8 voisins effectivement 3 et 3 6 6 et 2 8 8 plus 1 9 ce massif sera donc un non-nublé. Ces deux hydrogènes ont un seul voisin et donc une multiplicité de 2 donc un doublé pour ce massif. Ces hydrogènes ont chacun un hydrogène voisin donc une multiplicité de 2 c'est à dire un doublé pour ce massif même chose pour chacun des hydrogènes de ce groupe de protons équivalents. cet hydrogène a 3 hydrogènes voisins donc une multiplicité de 4 donc un quadruplé. Ces 3 hydrogènes ont un seul hydrogène voisin donc une multiplicité de 2 c'est à dire un doublé pour ce massif. Et enfin cet hydrogène est lié à un atome d'oxygène il apparaîtra donc sous forme d'un singulier. On s'intéresse dans cet exercice à la synthèse de l'acétate d'isohamine et plus précisément on s'intéresse aux différentes étapes de son mécanisme réactionnel. Cette molécule ne voit que l'arrivée d'atomes pour donner l'espèce chimique qui est ici c'est donc une addition. L'étape 2 correspond à un réarrangement interne de l'espèce chimique et ne rentre donc pas dans le type de catégorie qui nous intéresse ici. Dans l'étape 3 nous voyons que ces deux espèces chimiques n'en donnent plus qu'une seule c'est donc une addition ou bien du point de vue de cette espèce chimique là on voit qu'il n'y a eu qu'arrivée d'atomes c'est donc une addition même chose du point de vue de cette molécule là qui ne voit que l'arrivée d'atomes et qui conduit donc à une addition. Dans l'étape 4 cette espèce chimique en donne 2 c'est donc une élimination ou une autre manière de dire la chose cette espèce chimique voit uniquement le départ d'atomes ici sous forme d'une molécule d'eau c'est donc une élimination. Même chose pour l'étape 5 une espèce chimique en donne 2 c'est une élimination. On rappelle que les différents processus qui ont lieu au cours des étapes élémentaires d'un mécanisme réactionnel sont des mouvements de doublés d'électrons doublés d'électrons qui peuvent être soit liants comme ici ou non liants des mouvements de doublés d'électrons depuis des sites donneurs d'électrons vers des sites accepteurs d'électrons et ce mouvement de doublés d'électrons est représenté par une flèche courbe qui se fait toujours depuis un doublé d'électrons vers un atome. Dans cette étape 1 on remarque qu'un des doublés non liants de l'oxygène est devenu liant avec l'hydrogène. Il y a donc eu ce mouvement de doublés d'électrons que traduit la flèche. Dans l'étape 2 on voit qu'un des doublés liants est devenu non liant sur l'oxygène c'est qu'il y a eu ce mouvement de doublés. Dans l'étape 3 nous voyons qu'un des doublés non liant de l'atome d'oxygène ici est devenu liant avec le carbone qui est un centre accepteur d'électrons. C'est donc qu'il y a eu ce mouvement de doublés. Lors de l'étape 4 on observe qu'il y a eu plusieurs mouvements de doublés d'électrons. Effectivement l'élimination qui a eu lieu au cours de l'étape 4 a vu le départ de ces atomes. Un atome d'oxygène et deux atomes hydrogènes qui partent sous forme d'une molécule d'eau. Et dans le même temps un des doublés non liant de l'atome d'oxygène qui est ici est devenu liant ici. Et donc on peut interpréter cette élimination avec ces mouvements de doublés d'électrons. Un doublé non liant de l'oxygène s'est ouvert vers l'hydrogène. Dans le même temps le doublé liant qui unissait cet hydrogène avec l'oxygène s'est rabattu sur l'oxygène qui a récupéré son deuxième doublé non liant. Dans le même temps un des doublés non liant de l'oxygène s'est rabattu vers le carbone pour former un doublé liant. Et enfin dans le même temps ce doublé liant s'est rabattu sur l'oxygène pour devenir le doublé non liant que l'oxygène avait perdu en se liant avec l'atome d'hydrogène. Il y a donc eu quatre mouvements de doublés d'électrons au cours de l'étape 4. Au cours de l'étape 5 on remarque qu'il y a eu un seul mouvement de doublé d'électrons ce doublé liant entre l'oxygène et l'hydrogène s'est rabattu sur l'oxygène qui se retrouve ici avec un deuxième doublé non liant ce que traduit la flèche courbe ici. Au cours de l'étape 1 l'atome d'oxygène a partagé un doublé non liant avec l'ion H+. L'atome d'oxygène a donc perdu un électron lors de ce partage. Cette perte d'électrons se traduit par l'apparition d'une charge plus au niveau de l'oxygène. L'ion H+, n'apparaît pas dans le bilan de la synthèse mais par contre il apparaît au cours de différentes étapes du mécanisme et nous voyons que l'ion H+, est consommé au cours de l'étape 1 mais qu'il est intégralement régénéré au cours de l'étape 5. L'ion H+, est donc un catalyseur de cette synthèse. Dans cet exercice on s'intéresse à la synthèse de la butanone qui est ici à partir de butane de Hohl. La molécule que l'on cherche à synthétiser est la butanone et on voit que la butanone a une structure proche du butane de Hohl. Il faudra donc comparer les deux molécules pour trouver la catégorie de réaction. On voit que le passage de l'une à l'autre s'est fait suite au départ uniquement d'atomes. Effectivement, ce carbone qui est ici est lié à un atome d'hydrogène et cet hydrogène est parti puisque la double liaison ne permet plus ici un atome d'hydrogène d'être lié sur l'atome de carbone qui est ici. Il y a donc eu le départ de l'atome d'hydrogène qui se trouve sur ce carbone et le départ de l'atome d'hydrogène qui est sur l'atome d'oxygène. Cette réaction est donc une élimination du point de vue du butane de Hohl et de la butanone. On calcule la quantité de matière initiale d'alcool avec la relation M sur M. La masse d'alcool est reliée au volume d'alcool avec la masse volumique car l'alcool est un liquide pur. On indique les unités pour vérifier l'homogénéité de la relation et pour voir que le volume ne devra pas être converti ici en litres mais devra être maintenu en millilitres car la masse volumique est en grammes par millilitres. L'application numérique donne une quantité de matière de 0,109 mol. Pour la quantité de matière initiale d'ion MnO4-, la relation est différente car les ions MnO4- sont apportés cette fois-ci par une solution de volume V et où la concentration des ions MnO4- est c et donc n égale c fois V. Les unités nous montrent que le volume devra cette fois-ci être converti en litres car la masse la concentration est en mol par litre ce qui donne une quantité de matière de 0,100 mol. Pour savoir quel est le réactif qui est limitant il faut comparer le rapport des quantités de matière des réactifs divisé par le nombre stoichiométrique qui est placé devant chacun des réactifs. Pour l'alcool on divise 0,109 par 5 ce qui fait 0,0218 pour les ions MnO4- on divise 0,100 mol par 2 ce qui fait 0,0500 mol. Ces deux rapports sont égaux si les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Or ici le rapport de l'alcool est plus petit que celui des ions MnO4- c'est que l'alcool est limitant. On peut donc en déduire la quantité de matière de butanone qui est formée. On relie la quantité de matière de butanone avec la quantité de matière de réactifs limitants ici l'alcool. On a égalité des quantités de matière divisées à chaque fois par le nombre stoichiométrique qui est placé devant chacune des espèces chimiques. La quantité de matière de butanone formée divisé par 5 car on retrouve un 5 devant la butanone et la quantité de matière d'alcool est divisée par 5 car 5 est le nombre stoichiométrique de l'alcool. On voit tout de suite que la quantité de matière de butanone est égale à la quantité de matière initiale d'alcool c'est-à-dire 0,109 mol. On aurait pu voir immédiatement effectivement 5 mol d'alcool consommés conduisent à 5 mol de butanone c'est-à-dire la même quantité de matière que d'alcool. Connaissant la quantité de matière de butanone on en déduit la masse de butanone avec la relation N fois M ce qui donne une masse de 7,85 g on en déduit le volume de butanone qui est un liquide pur et donc on fait intervenir la masse volumique ce qui donne un volume de butanone de 9,75 ml on peut en déduire le rendement de la synthèse dont on rappelle la définition on divise le volume expérimental de butanone sur le volume de butanone obtenu théoriquement dans l'hypothèse où la réaction est totale même si la réaction n'est pas totale ici ce volume théorique que nous avons calculé ici est de 9,75 ml l'énoncé nous donne un volume expérimental de 7,50 ml ce qui fait un rendement de 0,77 et si on en veut un pourcentage on multiplie par 100 ce qui fait un rendement de synthèse de 77% et enfin dernière question il faut choisir le montage adapté à la synthèse synthèse au cours de laquelle le mélange est chauffé à reflux et distillé et donc le seul montage correspondant à ceci et le montage à on reconnaît effectivement ici la colonne à distiller qui permet donc un chauffage à reflux et une distillation dans le même temps distillation ici de la butanone que l'on va récupérer dans l'erlenmeyer alors qu'un chauffage à reflux classique aurait laissé la butanone dans le ballon avec le reste des espèces chimiques de la butanone